Là, évidemment, on en parlait des manifestations, des fêtes, quelquefois des choses un peu plus tristes, mais dans le tissu social de toutes les communes, et en particulier la commune de Saint-Pierre-d'Oriat, il y avait, comme dans beaucoup de communes, une société de secours mutuel. Et cette société de secours mutuel existe à Saint-Pierre-d'Oriat depuis, je vais dire une date, avec une plateforme en plus et en moins de plusieurs années, au moins depuis 1905. Parce que cette société, comme le nom l'indique, les secours mutuels, signifie bien que si une famille seule a des problèmes qui l'empêchent d'évoluer seule, si en s'adressant et en recevant le secours d'autres familles, on peut arriver, pour ainsi dire, à sauver la situation, à sauver l'immeuble. Cette photo, c'est au moment d'une manifestation annuelle qui se clôturait par un banquet, comme il est maintenant. On parlait de la situation, à la réunion, on parlait de la situation financière, on parlait des rentrées, des sorties. Et le but, je dis bien le but, c'était de secourir les gens malheureux, parce qu'ils manquaient d'argent et qu'ils étaient dans le malheur. Alors là, on voyait bien quand même, il y avait un fil invisible qui unissait les familles. Ce fil invisible, c'était la mutualité, la solidarité. Elle se traduisait entre les propriétaires, que je dirais cultivateurs, fonciers, entre les météliers, entre les ouvriers agricoles permanents, entre les journaliers, c'était probablement les plus malheureux, et leurs descendants jusqu'à une vingtaine d'années. Moyenne en cotisation de toutes les familles, suivant le nombre de personnes dans la famille, quand le père ou la mère étaient malades, eh bien, il y avait, à la vue du certificat médicaux, c'était très sérieux, versement d'une indemnité par le bureau de la société de secours mutuel. et ce bureau, je reconnais certaines personnes. Non, je ne reconnais pas tout le monde. Joseph Darmusé, le président de la clique Lébleué et de la société de gymnastique Lébleué. Après, je continue. Jean Bergeron, qui habitait au village de Mérigon. C'était un métélier cultivateur. Je reconnais ici mon oncle, Marcel Descosse, le grand-père d'Annie Tache. Annie Tache, c'est une cousine seconde de moi. J'étais cousin germain avec son père, Pierre Descosse. Ensuite, on eut la paire de Paulette-du-Lac, décédée dernièrement, veuve de Jean Lafourcade. Je reconnais ici M. Coiffard, président de la mutuelle de Saint-Pierre-d'Aurillard. À côté de lui, à sa gauche, M. Barbe, adjoint au maire vers 1913. Je continue. M. Gaston Chabane, maire en 1911. Je suis sûr de cette date. C'était la date de mariage de mon père et de ma mère, Joseph Descosse, Suzanne Espagnier, et ils se sont mariés en 1911. Je continue. Et je montre ici Georges Guiraudon, le propriétaire de la maison construite à Barayot en 1926. Je continue. Et voici Paul Bertin, le grand-père de Serge Bertin de Mounicès. Il y a une sérieuse ressemblance dans la physionomie. Derrière, caché, levant les moustaches, Louis Gourgue, un métier de Georges Déjà, avec ses deux filles. Ensuite, je reconnais avec un grand barbu, chauve, entre parenthèses, Vernier, qui habitait une grande maison, propriété actuelle de la famille Brousté, au bord de la voie ferrée. Et, ma foi, je suis obligé de m'avouer vaincu. Je reconnais, il y en a un autre que je cherche, Raoul Duzan, qui était métayé à l'obus avec son père et sa mère. C'était le père de ma cousine germaine, Odette Galissère, âgée de 93 ans et qui habite Verdelay. Les autres, je ne les connais pas. Je n'ose pas dire de prénom, je me tromperai. Et je crois que personne dans la commune, actuellement, n'est capable de les identifier. Ou alors, ce serait un secret bien gardé. Et Paul Descosse, alors, où l'est ? Ah oui. Paul Descosse, tu es à Verdun, le voilà. D'accord. À côté du pilier, et la main gauche, le bras gauche, appuyé au pilier. Paul Descosse. Et qu'est-ce qu'il faisait comme métier ? Ah, mon pauvre monsieur. À cette époque, tout le monde était cultivateur. Ce n'est pas de dire que l'agriculture ne manquait pas de bras. Mais il est évident qu'après la saignée de 14 et 18, vous n'avez qu'à voir le nombre de noms des disparus sur la stèle du monument au mort. Alors, un fait personnel que je tiens à relater, je n'ai pas été le seul probablement après cette grande boucherie. Ma grand-mère, il y avait quatre enfants, dont le cadet Paul, tué à Verdun en 1916, j'étais déclaré Pierre à la mairie. et ma grand-mère a tenu après cette mort, cette disparition, qu'on m'appelle Paul. C'est pour ça que je suis Pierre, je suis Pierre, dit Paul Descosse. Je reconnais que ce prénom, ben, vous savez, il me colle à la peau. Vous comprenez pourquoi ? Oui, bien sûr. Je suis presque fier de le porter. Un seul souvenir. Il me semble que vous avez eu à la peau. Je suis prêt. 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 Sous-titrage FR ?